Musique Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Académie Christiana. Aujourd'hui, nous accueillons Romain Petitjean. Romain Petitjean, bonjour. Bonjour. Alors Romain, tu es le responsable, porte-parole, directeur de développement et de la coordination d'un titre à propos de l'Institut Iliade. Donc un institut que tu vas nous présenter si tu veux bien. Oui, en quelques mots, nous allons fêter nos dix ans. L'objectif de l'Institut Iliade, c'est le réarmement moral des Français et des Européens. Nous avons, comme vous tous, constaté un certain nombre de périls qui nous menacent. Face à ça, nous, nous estimons qu'il y a d'abord un grand effacement historique, culturel, moral. Et donc, il faut, pour lutter, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut prendre cet héritage, le comprendre, l'assumer. Et un petit peu comme la source qui continue tout le temps de s'écouler, nous voulons que le fleuve européen, de notre civilisation française et européenne, continue à s'écouler. Pour ça, il faut s'abreuver continuellement à la source. Pour cela, nous utilisons finalement toutes les techniques à notre portée pour transmettre cet héritage. Et pas simplement un héritage historique et culturel, mais aussi d'une certaine façon un être au monde, un type d'homme que nous envisageons pour notre avenir. Nous utilisons évidemment la formation. Nous avons plusieurs sites de formation, on pourra peut-être revenir dans le détail, mais grosso modo, centré sur l'histoire, l'histoire des idées, la géopolitique, les idées non conformes, mais aussi ce qu'on appelle la triade homérienne, la nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Nous utilisons d'autres outils que sont le colloque. On réunit quasiment 1500 personnes à la Maison de la Chimie dans un très beau lieu au centre de Paris où on aborde des thèmes très variés qui sont des fois d'ailleurs un peu mis sur le côté par le milieu patriote et identitaire comme l'anthropologie l'année dernière, l'écologie, l'économie. On considère justement qu'il faut avoir une vision totale, cohérente et alternative et donc aborder absolument tous les sujets. On ne peut pas se contenter d'aborder que les sujets habituels de l'immigration, par exemple, qui n'est jamais acquis, mais qui rentrent de plus en plus dans les esprits. Nous éditons aussi. Nous avons dans cinq collections fait paraître quasiment 54 livres. Voilà, donc Longue Mémoire, Cartouche, Iliade, Jeunesse et Agora. Plus dans, on va dire, l'espèce d'écosystème qu'il y a autour de l'Iliade, nous avons un certain nombre d'initiatives qui permettent d'investir la vie civile, la vie concrète. Un incubateur qui est né dans l'orbite de l'Iliade pour accompagner des projets, un fonds d'investissement, un fonds de dotation, pour éviter un écueil, là aussi, qui existe des fois dans le milieu. C'est le côté un peu intello, coupé du monde, dans l'éther des idées. On pense que les idées, les positions idéologiques et théoriques, elles doivent s'encarner dans la réalité, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on s'efforce de le faire. Voilà, en quelques mots, l'Institut Iliade. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, justement, sur cet être au monde. Qu'est-ce que ça désigne, concrètement ? Écoutez, physiquement, on peut se balader dans les rues de nos villes et voir des jeunes garçons, des jeunes filles s'affaisser, tout simplement, baisser la tête, baisser les yeux. Prend tout le poids du monde, prend tout le poids de la solitude, tout l'isolement qui est celui du monde moderne, couper des liens charnels de la communauté, des corps intermédiaires qui ont été balayés les uns après les autres. Voilà, une certaine léthargie. On ne peut pas envisager d'avenir pour nos peuples si on est affaissé. Nous, nous considérons qu'on doit être debout dans l'adversité. Donc, c'est une première forme d'être au monde. Mais déjà, on peut revoir qu'assez rapidement, on peut trier, finalement, une forme d'aristocratie face au péril. Et ceux qui se laissent très vite mener à l'abattoir, finalement. On a vu dans des épisodes comme la crise politique dite sanitaire, que des gens qu'on ne soupçonnait pas, d'ailleurs de toute classe socio-économique et même de tout milieu politique, avoir des comportements moutonniers. Et donc, c'était assez déroutant. Et on a vu à quel point, on peut imaginer à quel point, sur plein d'autres sujets, notre peuple peut être facilement mené à l'abattoir. Donc, c'est ce type d'homme. Ensuite, je dirais que le monde, de manière générale, le système marchand, le système libéral dans lequel on est, est un monde pauvre. D'ailleurs, je ne sais plus quel sociologue ou anthropologue avait mesuré à quel point les couleurs disparaissent de notre monde. Dans les habits, les gens portent... Alors, je ne sais pas si je suis très représentatif aujourd'hui, mais bref, c'était un exemple un peu symbolique pour montrer que notre monde perd en richesse, en diversité. Or, nous sommes convaincus, nous qui pensons le monde au pluriel, que c'est une des forces de la civilisation européenne. C'est cette richesse, c'est ce foisonnement qui est en train de disparaître au profit de la quantité. Tout est ramené à quelque chose qui est échangeable. Donc, on efface, finalement, toute la richesse, toute la diversité des hommes au profit de ce monde extrêmement triste. Voilà l'être au monde que, nous, on aime défendre. C'est celui chatoyant de la civilisation française et européenne. Alors, il y a cette dimension, effectivement, des identités. Et il me semble, dans une vidéo de l'Institut Iliade, qu'il y a cette volonté aussi de montrer que l'identité n'est pas en soi... Ce n'est pas une défense de l'identité contre les autres, mais c'est une défense, justement, il me semble, de la diversité des identités, si je ne le trompe pas. Nous, ce que nous combattons, c'est le système qui tue les peuples et qui tue les identités. Donc, pour prendre une allégorie et un peu peut-être choquante pour certaines personnes, je préfère discuter au coin du feu avec un griot malien et qui me raconte les histoires de son peuple à partir du moment où il reste sur sa terre ancestrale et la terre de ses enfants et qui respecte la possibilité, pour moi, de faire la même chose. Donc, voilà, la défense, effectivement, de l'identité des peuples, de leurs langues, qui disparaissent tous les jours. Tous les jours, c'est le sabir techno-marchand anglais qui remplace les langues vernaculaires. C'est une catastrophe. Donc, voilà, Jean Mabir disait « On monte des associations pour sauver les bébés phoques, mais qui s'intéressent au Touareg, qui s'intéressent aux griots maliens et qui s'intéressent aux Français et aux Européens et qui disparaissent dans le système américain hollywoodien où, justement, notre sensibilité est niée, annihilée. » Voilà, donc c'est la défense, effectivement, des peuples et des identités des peuples. Il me semble aussi que vous avez beaucoup axé un peu votre travail sur la redécouverte également des grandes œuvres littéraires de Homer, justement, jusqu'à Tolkien, et même Sylvain Tesson, d'ailleurs, en essayant de montrer en quoi la littérature faisait partie aussi de ce récit et de cette identité. Oui, l'idée, c'est effectivement de ne pas s'exprimer uniquement sur le champ politique. Il y a une grande sensibilité dans notre civilisation qui s'exprime à travers la littérature, les gestes du cycle arthurien ou de l'Iliade et l'Odyssée. Et tout ça, c'est 30 000 ans d'histoire. Donc l'héritage, on le prend de façon complète. Et cet héritage, notamment, d'être au monde d'Européens, il est venu jusqu'à nous, pas sous des formes de traités politiques, mais sous une forme beaucoup plus sensible, justement, qui est la poésie, qui sont des œuvres picturales, qui sont parfois des chants. Quand on écoute un des plus vieux chants, une des plus vieilles musiques européennes, qui est le vin gaulois, sur lequel on a calqué de nouvelles paroles, on sent toute l'énergie qu'il y a, qui nous vient finalement du fond des âges. Il y a un petit peu cette corde sensible qu'on aimerait faire vibrer. C'est quelque chose que dit le sociologue Maffézoli. Il parle d'archaïsme. Quand on gratte un peu la couche de la modernité, on peut retrouver des archaïsmes et se rendre compte qu'ils sont en nous, finalement. Il s'agit juste de les orienter, de leur donner du sens. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un discours politique, théorique, idéologique, pour justement réveiller des archaïsmes et se retrouver soi-même. Ça passe aussi par l'esthétique. On a dit disparition des langues, disparition des peuples, mais surtout, on va dire, disparition de l'univers esthétique. Nos contemporains vont acheter un pont de Brooklyn à Ikea et qui se retrouve dans les salons dans lesquels ils vont recevoir leurs tantes, leurs neveux. Et donc, ça va être l'univers esthétique des foyers des Français. où aujourd'hui, là, je suis tombé sur une vidéo de, je pense que c'était dans le nord de la France, de gens qui faisaient la fête avec une espèce de sous-rap de la culture, de rap américain. Il peut y avoir du bon rap, il peut y avoir des choses intéressantes qui viennent des États-Unis d'Amérique, mais quand ça remplace ce qui est notre sensibilité, eh bien, on a un grave problème et on ne peut lutter contre qu'en se réappropriant tout simplement notre héritage. Alors, dans le dernier colloque de l'Institut Iliade, vous évoquiez le déclin anthropologique. Qu'est-ce que c'est que ce déclin ? Écoutez, il y a un certain nombre de symptômes. Il y a une baisse des capacités cognitives. Tout ça, ce sont des choses qui sont mesurées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La baisse du QI, même si à certains endroits, c'est marginal. Bon, on peut estimer qu'il y a une sorte de politique un peu malthusienne des élites qui ne se sont pas reproduites au profit de populations moins intelligentes. Donc, ça a créé des déséquilibres et d'une certaine façon, un pays a besoin d'une sorte d'élite, d'aristocratie qui l'amène. On peut parler de l'artificialisation de notre monde. Ça fait partie du déclin anthropologique. Si je crois que, grosso modo, tout le quart nord-est de l'Europe, donc du Benelux jusqu'à l'Angleterre, 40 à 45 % de leur alimentation est artificielle. C'est-à-dire que dans la moitié des familles, ils reçoivent des barquettes de bouffe en plastique. Et c'est leur quotidien. Et ils se nourrissent comme ça. Avec dedans, à la fois, un certain nombre d'intrants chimiques, des microplastiques qui peuvent avoir des effets sur le corps humain. Mais aussi, un type de relation à la nourriture, un type de relation à la terre. Si je n'arrive même pas à concevoir qu'il a été produit par un paysan, je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un paysan. Donc, cet déclin anthropologique qui s'accompagne d'une rupture anthropologique avec la civilisation urbaine, la fin du monde paysan, c'est la suite de ce grand suicide européen qui a commencé avec la Première Guerre mondiale. On en voit beaucoup de causes et de symptômes. Les troubles de l'identité sexuelle, notamment. On peut parler tout à l'heure, on parlait de ces jeunes filles, de ces jeunes hommes avec la tête baissée dans la rue sur leur smartphone. Mais aussi, les traits physiques qui affirmaient d'une femme et d'un homme. Une femme à des hanches larges pour accueillir un enfant un jour. Un homme à les muscles un peu plus saillants pour pouvoir assurer la protection du foyer. Ces traits physiques qui sont un héritage qui doit être assumé parce que c'est notre espèce qui est faite de telle façon, disparaît. Des fois, les traits se mélangent. Côté un peu androgyne qui est d'ailleurs très cultivé par toute l'ingénierie, du cinéma, de la télé. On peut parler de l'incapacité à affronter des situations conflictuelles. Les gens, de manière générale, ont du mal à discuter, à des idées opposées, à des groupes, à des périls. Une peur du conflit, en fait. Ils ont peur du conflit, exactement, parce que, d'une certaine façon, les institutions ont prétendu vouloir les protéger, ce qui est d'ailleurs une forme de civilisation. Sauf que ça fonctionne dans des sociétés relativement homogènes, ce qui n'est plus le cas. Nous sommes dans des sociétés hétérogènes. On peut difficilement trouver de consensus politique et donc de confiance dans les institutions. Donc, comme il n'y a plus de confiance dans les institutions, les gens se retrouvent seuls et le déclin s'accélère. Donc, voilà, une dégradation générale de notre environnement, de notre relation à l'environnement. On peut aussi évoquer un phénomène nouveau que sont les écrans, qui sont un phénomène qui a été mesuré par un certain nombre de pédiatres comme extrêmement néfaste pour le développement des enfants. Donc, on commence à peine à mesurer les conséquences que ça va avoir sur les Français et les Européens. Mais, voilà, le rôle de l'Institut IAD ou de l'Academia Christiana, nous ne sommes pas des scientifiques, c'est de lire la littérature scientifique et d'anticiper les conséquences politiques et tirer les conclusions. Donc, un certain nombre, quand même, d'un spectre de symptômes et de causes qui ne sont pas toujours faciles à déterminer. Par exemple, la baisse de la fécondité, elle est assez difficile. Il y a évidemment des causes socio-économiques, qui, voilà, la civilisation urbaine, le fait que la mère, est-ce qu'elle a besoin de travailler ou pas, la distance avec le reste de la famille. Voilà. Et si on est à la campagne et qu'on fait beaucoup d'enfants, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la contraception, c'est parce qu'on peut, tout simplement. C'est parce qu'on a de la place. Donc, ça, ça change avec le resserrement urbain. Mais, bon, on soupçonne aussi, quand même, un certain nombre d'autres causes à cette baisse de la fécondité. Perturbateur endocrinien. Voilà. Perturbateur endocrinien. Sans, pour autant, on a fait un cahier scientifique très, très bien renseigné. On a toute une équipe, donc, à l'Institut IAD qui a bossé dessus. Et avec des conclusions toujours très intéressantes. Bon, un, que dans le domaine scientifique, c'est quand même difficile, pour le moment, de tirer des conclusions. Que cette baisse de la fécondité, que ce déclin anthropologique qu'on aurait pu soupçonner être très européen, très occidental, se révèle mondial. Donc, finalement, beaucoup de peuples sont confrontés au même péril. Et donc, ça va être notre capacité, face à ces périls, à les identifier et à y faire face. Voilà. Déjà, c'est toujours bien d'identifier la cause. On pourrait, entre guillemets, dire, finalement, le monde est très bien comme ça. Moi, j'attends mon revenu universel et ce n'est pas grave si je suis penché devant mon... Il y a plein de gens, d'ailleurs, qui disent, moi, je donne des écrans à mes enfants. C'est très bien. Ils n'arrivent pas à voir quel peut être le mal ou quel peut être le danger pour le développement de leur famille, de leur enfant. Donc, déjà, essayer de prendre conscience de ça et ensuite, tout de suite, imaginer les solutions. Alors, justement, ces solutions, est-ce que vous avez un peu pensé ? Oui, bien sûr. Les solutions, ça va être difficile, en tout cas, pour l'Iliade de proposer des grandes solutions politiques, celles qui se retrouvent dans le programme des hommes politiques. On espère qu'ils en prennent conscience, eux, à leur tour. Je pense que ça passe par une vie naturelle, déjà. ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on en est là. C'est les personnes qui arrivent à avoir une vie naturelle, c'est-à-dire à se reproduire naturellement, se nourrir naturellement, avoir un lien avec le cosmos, le sacré, qui fait partir de notre nature profonde. Déjà, ça fait la différence avec le commun des mortels qui devient de plus en plus une sorte d'humain artificiel. Ça, ça me semble être une voie importante parce que derrière, cette naturalité va ouvrir plein de solutions politiques. Évidemment, si je vis dans un environnement naturel et que j'ai une vie naturelle, je vais faire, par exemple, attention à si les légumes que je mange, ils sont sains. Si le paysage qui est autour de moi, il est beau. Donc, typiquement, il y a cet exemple des éoliennes. Au début, c'est un moulin et tout le monde avait un moulin chez lui. Sauf qu'un joli moulin dans son jardin, tout le monde est d'accord pour en avoir. Un champ d'éolienne, non. Surtout quand on se rend compte qu'à l'échelle collective, c'est un sparadrap sur une jambe de bois. Sans parler de toutes les nuisances en plus que les externités négatives en quelque sorte de l'éolien. Exactement. Donc, en fait, prendre ce prisme de la vie naturelle va aussi, d'une certaine façon, dégager des solutions politiques, en tout cas à son niveau, avec une vie plus familiale, plus communautaire. Et donc, si elle est plus communautaire, je vais prendre plus soin des miens. Donc, je vais rompre un peu avec cette léthargie et cet individualisme de la société moderne et ambiante. Et finalement, ça va développer des solutions politiques et ça va nous permettre aussi d'avoir une vision plus holiste, plus organique de la société. On a, il y a, d'une certaine façon, une vision un peu organique de la société. On pense que notre communauté française et européenne, elle vit, elle respire, que des fois, elle a des attaques, donc on va lui mettre un pansement, mais est-ce que le foie ne fonctionne bien, est-ce que le cerveau fonctionne bien ? Je pense que ça me semble être une bonne façon, une bonne allégorie pour se rendre compte à quel point notre société est malade et essayer de trouver des solutions. Bon, je parle plus en mon nom, là, mais ensuite, l'Institut Iliade, les travaux que nous faisons à travers notre édition, à travers notre formation, ça n'a pas vocation à donner des solutions toutes faites, mais plutôt à donner la base théorique, idéologique, pour qu'ensuite, dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde associatif et culturel, ça puisse irradier, etc. Donc, on sème des graines au maximum de notre capacité, de notre volonté. Et donc, le colloque prévu pour avril prochain a pour thème, donc ? L'Europe, de l'héritage à l'engagement, l'Europe de nos enfants. Donc, c'est un sujet qui est important, alors ça sera quelques jours avant les élections européennes. Ça arrive aussi à un moment où l'Union européenne est en échec et a du mal à déployer un projet de puissance et d'union des peuples européens et du peuple européen d'une certaine façon. Donc, c'est dans ce contexte extrêmement compliqué pour les Européens qui sont d'une certaine façon vassalisés par la puissance américaine et otanienne, qui sont attaqués par la Russie à l'Est, qui sont rachetés par les Chinois, les Émiratis, nos forêts, la forêt troncée est rachetée par les Chinois, les Émiratis rachètent nos palaces. Enfin, on est humiliés, dépouillés de tous les côtés. Et l'Union européenne qui aurait pu être l'échelon de résistance dans un monde mondialisé où on a besoin d'une certaine façon de grands espaces à échouer et plutôt un relais mondialiste et cosmopolite de subversion. Et donc, tout l'intérêt de l'Iliade, c'est de faire de la pédagogie. On a toujours fait ça. On n'est pas dans le commentaire d'actualité, on n'est pas dans le clash, mais plutôt dans la pédagogie d'un corpus théorique et idéologique. L'Europe, c'est notre civilisation, c'est un trésor et on va trouver dans cette civilisation-là les ressources pour se projeter dans l'avenir. L'Europe, c'est les Européens. Tant qu'il y a des Européens, il y aura de l'Europe. Il faut conserver cette filiation ethno-culturelle, cette filiation spirituelle avec nos ancêtres européens. Il faut éviter le délitement ethnique, mais aussi le délitement moral, psychique, donc conserver notre attitude d'Européen. Ça, c'est vraiment la clé, quelles que soient les solutions politiques qui vont émerger. Donc, c'est aussi montrer que cette Europe, ce n'est pas un musée. Elle est dynamique. Et c'est un peu notre vision d'ailleurs de l'histoire. Elle est à la fois dynamique, ouverte, tragique. Tout peut arriver. La petite histoire peut faire arriver la grande assez rapidement. N'importe qui qui a étudié l'histoire le sait. On voit un attentat de Habsbourg pour la Première Guerre mondiale. Les exemples sont pléthores. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux assassinats, mais la grande histoire peut émerger tant qu'il y a une vague latente. C'est tout l'intérêt de la métapolitique. Ça fait partie, on va dire, des options que l'Iliade a prises à sa création. C'est-à-dire qu'il y a le champ économique, il y a le champ électoral, qui sont des champs à investir, certainement pas à déserter. Mais il y a d'autres champs, c'est le champ métabolique, c'est-à-dire la capacité à avoir une influence sur les symboles d'une société, les tabous d'une société et le langage d'une société. Grosso modo, celui qui maîtrise les symboles, les langages et les tabous, ça reste le patron du moment. vous pouvez avoir un président qui change. Si l'ambiance des tribunaux, des universités et des médias, c'est celui d'être cosmopolite, laxiste et pro-immigration, vous allez ramer pour imposer votre programme. Donc, ça n'empêche pas, il peut y avoir l'émergence de gens qui cassent la baraque. On a vu avec Salvador, c'est un palestinien, d'ailleurs, j'ai découvert ça, qui est d'origine palestinienne et salvadorienne. En six mois, il a fait de son pays qui était le plus criminogène au monde, un pays sûr. il a enfermé 25 000 personnes dans une prison. Il vient de se faire réunir à 83%. Ça reste un petit pays et une expérience assez particulière. Donc, rien n'empêche de casser la baraque électoralement. Ceci dit, la plupart des expériences réussies montrent que souvent le basculement politique, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une société qui change. On n'a qu'à voir mai 68, c'est une longue maturation, on n'a qu'à voir l'arrivée de la révolution des Lumières. Donc, c'est à ça qu'il faut œuvrer et toute la difficulté n'est pas de mimer ce qui s'est passé puisque ça ne reviendra pas. Nous ne retrouverons pas la France d'avant. Amélie Poulin, c'est sympa, mais ça ne reviendra pas. Et l'Odyssée et l'Iliade également. Par contre, en s'abreuvant une fois de plus à cette source pérenne et en restant des Européens, nous pouvons faire advenir une Europe qui sera dans le fil, la continuité de ce que nous avons été. C'est comme moi, je suis le même homme que quand j'avais 6 ans ou 8 ans avec mes rêves d'enfants et pourtant, je suis différent. donc il faut assurer la continuité de Romain Petit-Jean et donc pour assurer la continuité de Romain Petit-Jean, je dois me tenir droit, avoir une vie saine, bien m'entourer, assurer ma filiation culturelle, bien éduquer mes enfants. On ne demande rien de plus finalement que de faire ça à l'échelle du pays, de notre petite région, notre petite patrie et de notre continent. Alors si on revient un petit peu sur l'Institut en lui-même, vous avez parlé justement d'un corpus idéologique. Comment est-ce que vous pourriez le définir ? Ou en tout cas en donner des contours ? Ben écoutez, oui, on a abordé quelques concepts qui nous sont chers. L'ethno-différentialisme, notre volonté de défendre les peuples et les identités et au premier chef, le nôtre. on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc ça implique une lutte contre le système de la marchandise, le système qui veut tout transformer en choses quantifiables. Nous, nous pensons que ce qui fait la richesse, c'est l'être au monde, c'est les langues, c'est les couleurs et donc voilà. C'est vraiment deux conceptions du monde qui nous paraissent totalement différentes et aujourd'hui, nous avons des ennemis qui veulent faire de nous, je vais caricaturer, je suis désolé, mais des petits Américains qui vont tous regarder la même chose, s'habiller pareil et qu'on pourra mettre sur un canapé avec un revenu universel où il n'y aura plus aucune défense immunitaire et identitaire. Voilà, nous sommes des identitaires et donc à ce titre, nous défendons l'identité des peuples. Nous pensons donc, dans la suite logique de cette idée, nous pensons le monde au pluriel, à chaque fois qu'un sujet se pose et qu'on le pose au pluriel, on en voit absolument toute la richesse et toutes les possibilités politiques, théoriques, idéologiques. Donc ça, c'est un point de départ qu'on essaye d'avoir souvent et qui est extrêmement riche pour lutter justement contre cet appauvrissement de la pensée. La civilisation européenne, c'est la défense, c'est la civilisation des libertés qui est très très attaqués, qui est en fait, c'est une civilisation spécifique. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas des Africains, des Américains ou des Asiatiques ? C'est tout simplement, il faut se poser la question et voir que la place que nous laissons à la femme, que les relations que nous avons avec Dieu ou les dieux, que la relation que nous avons avec la Terre, tout cela va être différent d'une civilisation à l'autre. Donc René Marchand disait les civilisations c'est comme des planètes différentes. Moi je pense sincèrement, je pense que la civilisation africaine ou la civilisation européenne sont comme des planètes différentes. Et bien on envoie des ambassades d'une planète à l'autre pour discuter, pour marchander, pour échanger, s'enrichir, pourquoi pas, pour prendre un terme politiquement correct. Ils adorent ce terme mais pourquoi pas, enrichissons-nous. Ensuite on peut dire cette intuition que l'histoire est tragique et ouverte, alors ça peut faire un peu pensée magique, vous allez me dire, mais c'est vraiment une conception qui vient de l'observation de l'histoire. C'est-à-dire peut-être aussi qu'à aucun moment en fait tout est foutu. Exactement, absolument, où les Mauriciens disent en politique tout désespoir est une sottise absolue, je le pense sincèrement, tout simplement en ouvrant un livre d'histoire. Et donc pour ça, il faut plutôt des petits groupes bien formés, prêts à agir, prêts à défendre leur position, à l'irradier. Bon voilà, en plus on rentre dans un monde une sorte de léopardisation où il y aura des tâches avec des hommes forts, ici un imam, ici un curé, pourquoi pas assez, ici un chef identitaire, ici le plus fort de la classe, que sais-je. les piliers, on va dire, étatiques qui tiennent le pays, c'est-à-dire l'impôt, la police et la sécurité sociale sont quand même très très rongés, très faibles, ça faiblisse, et donc voilà, il y a une multiplication de petits trous dans lesquels des communautés politiques vont se créer, donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre la place nous aussi puisque ça nous est imposé. Donc ça, ça fait partie, on va dire, des concepts qui nous sont clés. On a aussi hérité de la nouvelle droite un certain nombre de concepts qui sont vraiment la sensibilité écologiste, l'importance de la géopolitique pour observer le monde, c'est-à-dire finalement qu'il y a des grandes permanences géopolitiques, quel que soit finalement le président que vous mettez, que ce soit Biden ou Trump, la permanence géopolitique de la force américaine, elle va en grande partie perdurer. Donc ça peut amuser la galerie, ces changements en disant tiens, il est de droite, il est de gauche, non, il y a d'autres intérêts que simplement de passer de gauche à droite du spectre politique et la géopolitique étudie ça. Après, tous les géopoliticiens ne sont pas d'accord, voilà, par exemple, on a beaucoup parlé des forces terrestres contre les forces maritimes, ça se discute, mais c'est plus ce point de vue géopolitique qui change du point de vue moral, on est dans une société baignée de morale, de moraline, et fondamentalement, la géopolitique, mais aussi les penseurs de la révolution conservatrice, c'est une pensée plus concrète, plus directe, un peu plus cynique sur la réalité du monde. Ensuite, l'Iliade, ce qu'on pourrait dire, je vous m'aviez invité au colloque il y a deux ans où j'avais fait un discours, je vous en remercie, sur ces sessions reconquêtes, ça c'est vraiment aussi une conviction dans les débats qui agitent le landerno qu'il faut vraiment envisager la reconquête en un bloc, nous sommes chez nous, c'est absolument fondamental de ne pas se penser minoritaire physiquement, moralement, sur sa propre terre, la terre de ses entêtes, la terre de ses enfants, il faut constamment avoir à l'esprit que nous sommes chez nous et cette disposition d'esprit, de reconquête, elle est politiquement selon nous fondamentale, et puis sur les débats qui ont pu agiter le landerno il y a eu un gros débat sur souveraineté et identité où l'Iliade je le pense essaye de trouver une articulation mesurée l'Europe on a parlé de la place des femmes civilisation des libertés mais c'est aussi la civilisation de la mesure tout le côté hystérique qu'on connaît dans le monde moderne est étranger à la pensée européenne alors quand je dis l'Europe il y a des rejetons de l'Europe qui ont pu devenir entre guillemets aujourd'hui des gens qui nous font du tort à l'Europe vous pensez au gigantisme américain oui par exemple mais il y a d'autres exemples l'Europe les grecs nous disaient méfiez-vous de l'hybris ce sens de la mesure fait partie des éléments qui ont permis une forme de génie européen ça ne nous a pas empêché de conquérir des terres de conquérir de nouveaux espaces picturaux de nouvelles idées mais toujours avec ce sens de la mesure sans morale et sans cette hystérie ou ce gigantisme effectivement que l'on a et puis cet esprit de curiosité je pense fondamentalement que les grandes conquêtes le fait qu'on invente des médicaments le fait qu'on fasse de nouvelles expériences picturales comme je l'ai dit qu'on aille voir de l'autre côté des mers c'est ce doute perpétuel qui habite les Européens et cette curiosité c'est en nous et ça il ne faut surtout pas le perdre si nous voulons au moment où on n'est plus que 455 millions sur la planète donc c'est-à-dire moins de 10% alors qu'avant on représentait une masse beaucoup plus importante à ce moment-là il va falloir retrouver de la qualité parce que il y a aussi entre guillemets ce faux espoir de dire bon ben on va faire des enfants mais on va se lancer dans la course aux échalotes non on sait déjà que c'est faux il y a plutôt la nécessité d'avoir une dynamique de fécondité c'est-à-dire plus de 2,3 enfants par femme pour assurer la reproduction de notre espèce tout simplement c'est le minimum vital et on est en dessous et dans le monde occidental c'est une catastrophe les Coréens ou les Japon japonais qu'on met dans le monde occidental de fait ils sont à 0,8 0,9 certains pays en Europe c'est une catastrophe donc il faut retrouver une dynamique vitaliste mais il faut surtout retrouver de la qualité de la qualité c'est ça qui a fait que l'Europe est une sorte plus relevé aussi et d'ailleurs des épidémies etc exactement donc voilà cette foi entre notre individualité agissante c'est ce que disait une fois de plus Dominique Vénère cette foi entre notre génie propre celui qui a fait l'admiration l'admiration d'autres peuples c'est le nôtre cultivons on sera jamais aussi fort finalement qu'en cultivant nos propres qualités donc identifions ces qualités identifions notre héritage et cultivons-le plutôt que de mimer ou d'importer des débats qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas nous finalement donc plus nous sommes nous plus je pense nous aurons des chances de nous en sortir d'une certaine façon très bien merci beaucoup Romain alors avant de se quitter quelles sont un petit peu les prochaines dates les prochaines propositions de l'Institut Iliade donc il y a le colloque alors le colloque 6 avril 2024 donc on réunit 1500 personnes à la Maison de la Chimie Academia Christiana aura un stand comme beaucoup d'amis alors le colloque ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois donc cette grande salle de quasiment 1000 personnes où on a des universitaires des experts qui s'expriment sur le sujet bon là c'est l'Europe c'est on est sur nos fondamentaux c'est les 10 ans de l'Iliade donc on a volontairement voulu revenir sur ce qui était pour nous un des coeurs du sujet mais c'est aussi un lieu de rassemblement communautaire puisque à travers la buvette les stands il y a un brassage de gens qui se tiennent bien qui font l'effort de bien s'habiller alors moi je peux en témoigner effectivement à chaque fois que je suis allé à ce colloque là on ressort quand même un petit peu regonflé ça fait plaisir effectivement de voir cette jeunesse il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs mais en tout cas de voir ce dynamisme cet entrain et puis c'est beau les lieux sont beaux la tenue du colloque est très belle ça permet des échanges de notre écosystème entre les groupes il y a des initiatives qui se créent évidemment ça permet de présenter les activités de l'Iliade mais l'Iliade est un des centres je pense toujours pluriel il y a plusieurs centres un des centres de nos écosystèmes et donc ce colloque est moyen de prendre la place et puis notre cycle de formation générale qui va fêter ces 10 ans le tronc histoire histoire des idées idées non conformes géopolitiques ça c'est la base et donc nous allons lancer un second niveau sur lequel nous travaillons depuis un an et demi qui est celui où nous tirons les conséquences du monde dans lequel nous vivons des nouveaux moyens de diffusion de consommation de production des nouvelles techniques donc on parle beaucoup il y a des débats sur l'IA sur la blockchain etc donc il est hors de question de se réfugier une fois de plus dans les terres des idées ces techniques comme le marteau comme les lunettes comme la béquille donc d'ailleurs sont très souvent inventées par des européens soit sur la terre d'Europe soit aux Etats-Unis ou ailleurs dans l'Occident il n'y a aucune raison qu'elles nous échappent et qu'elles soient dans les mains de gens qui ont des intérêts contraires aux nôtres donc il faut les comprendre pour les maîtriser la difficulté c'est que ça c'est Heidegger qui a montré les techniques la technique la technique à sa propre logique sa propre entropie donc il faut avoir une sorte de distance de sécurité et ne pas se perdre et se noyer dans certaines techniques mais ça reste des outils voilà d'ailleurs la preuve les intelligences artificielles bon c'est des humains qui écrivent des promptes qui écrivent des scénarios pour nourrir la bête pour le moment elle n'écrit pas des scénarios elle-même ou un autre exemple que j'aime bien donner c'est le marteau avec cet outil je peux construire une maison pour ma communauté bâtir je peux si je suis un européen un occidental décadent l'accrocher au mur en disant c'est une oeuvre contemporaine de déstructuration de notre pensée etc et si je suis une racaille il faut l'utiliser pour fracasser la tête de mon petit frère avec le même outil donc qu'est-ce qu'on fait des outils c'est qu'est-ce qu'on en fait donc il faut les comprendre et se confronter finalement au monde tout en ayant ce corpus de pensée le plus clair possible c'est une oeuvre compliquée mais tout le monde à mon avis a intérêt d'ailleurs tout le monde commence à le faire à s'y confronter et puis donc nous avons des formations jeunes un peu partout et la prochaine c'est en 14 et 15 avril je ne sais pas quand la vidéo sera diffusée en Alsace donc à Astrasbourg voilà les initiatives il y en a d'autres peut-être que certainement que j'oublie en fait il y a plein d'initiatives parce que un des principes de la formation qui existe depuis le début et qui fonctionne bien c'est que donc vous candidatez donc vous écrivez un mail ensuite on vous envoie un dossier où vous devez remplir un questionnaire de 3-4 pages plus un CV et là commence un processus de sélection avec ça va jusqu'à un entretien donc d'une demi-heure en physique ou en visio et donc grosso modo il y a à peu près 40-45 demandes pour 24 personnes retenues et ces 24 personnes deviennent des stagiaires qui se choisissent un nom de promo Léonard de Vinci Wagner Patrick Peirce c'est ma promo la meilleure et pour être distingués doivent faire l'ensemble du cursus de formation si vous ratez une heure vous ne pouvez pas être distingué vous devez le rattraper l'année d'après donc on demande de la tenue de l'éthique de la discipline et vous devez également avoir une bonne attitude noble et mener un projet personnel donc il y en a de différentes ampleurs mais voilà naissent dans l'Iliade des projets qu'on ne veut pas estampiller iliade surtout pas pour certains mais qui deviennent des projets qui vont se diffuser grandir dans la vie culturelle médiatique économique une fois de plus il n'y a aucun champ qui doit être oublié on va plutôt essayer de chercher un peu d'efficacité en demandant aux stagiaires qu'est-ce que tu sais faire j'ai toujours rêvé d'écrire de la poésie t'en as déjà écrit non ben non ça ne sera pas ton projet par contre tu es couvreur ben on a tel endroit qui pourrait devenir un lieu communautaire chez des amis met tes compétences au service de quelque chose d'utile et d'efficace voilà c'est plutôt la logique de ces projets très bien écoute Romain j'espère donc un bon colloque cette année et puis à bientôt merci encore n'hésitez pas donc à vous renseigner donc sur le site de l'Institut de l'Iliade dont le lien est ci-dessous dans la description de la vidéo et n'hésitez pas surtout aussi à partager cette vidéo à bientôt à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501